Le 15 septembre au matin, la cérémonie d'inauguration de l'Institut Sino-Français d'Aviation Civile Behrang ENAC ZFAI et la cérémonie de rentrée de la promotion 2023 se sont tenues à Hanzhou. Wang Yunprong, président de l'Université Behrang, Olivier Chansou, président de l'ENAC, ainsi que des responsables du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Éducation, du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information, le consul général de France à Shanghai, le directeur adjoint du département de l'Éducation de la province du Zhejiang et le maire adjoint de Hanzhou ont inauguré ensemble le ZFAI et ont prononcé des allocutions. La cérémonie a également vu la distribution des prix du président d'université pour les étudiants et le lancement des premiers partenariats école-entreprise. Le ZFAI est une école fondée conjointement par le Behrang et l'ENAC. C'est l'un des projets de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur sino-français, décidé lors de la visite du président français Emmanuel Macron en Chine en 2018. Le 9 janvier 2018, le Behrang et l'ENAC ont signé un protocole d'accord sur la coopération en présence des présidents Xi Jinping et Emmanuel Macron. Après cinq ans de préparation, l'école a été officiellement approuvée par le gouvernement chinois en avril 2023. Cette année, 180 étudiants de premier cycle ont été admis et le premier groupe de nouveaux étudiants a été accueilli dans le campus le 29 août. Il y a cinq ans, le Behrang et l'ENAC ont signé un accord de coopération jetant les bases du ZFAI. Au cours des cinq dernières années, la Chine et la France ont travaillé main dans la main pour promouvoir le nouveau mécanisme de coopération internationale dans la gestion des écoles en coordonnant et en intégrant les concepts et les modes de formation françaises des ingénieurs et en s'appuyant pleinement sur les caractéristiques et les avantages de développement des cours d'ingénierie de Behrang. Les deux écoles mettront tout en œuvre pour promouvoir la construction du ZFAI et accélérer l'exploration d'un paradigme de formation de haut niveau, d'élite, de licence et de master pour les ingénieurs internationaux en intégrant pleinement leurs compétences académiques et leurs caractéristiques de formation des talents et en se concentrant sur les besoins diversifiés de talents de haut niveau dans le domaine de l'aviation à l'avenir. Monsieur Olivier Chansou, directeur général de l'ENAC, a exprimé son attente à l'égard de l'école pour qu'elle fournisse des talents dans le domaine de l'aviation à l'avenir. Le but de la création de cet institut, c'est vraiment d'allier les meilleures connaissances du côté chinois de Behrang et du côté français de l'ENAC pour promouvoir un secteur en pleine expansion qui est le secteur de l'aviation civile. Déjà, ce qui va nous bénéficier, c'est, vous l'avez vu, ce merveilleux campus. C'est-à-dire qu'on a un très bel outil dans une région particulièrement dynamique qui est en train de se développer sur tous les plans. Et qu'il faut aller chercher les talents là où ils sont. Donc on sait qu'il y aura beaucoup de talents ici. On va aider aussi au rayonnement de cette région. Donc c'est ça aussi notre attente, c'est de trouver parmi toute cette région les meilleurs talents qui vont nous aider à faire évoluer l'aviation de demain. La fondation du ZFAI est le résultat d'une coopération approfondie entre la Chine et la France dans le domaine de l'éducation et reflète l'amitié profonde et la coopération gagnant-gagnant entre les deux pays. L'année 2024 marquera le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Et la fondation du ZFAI sera un modèle pour le développement ultérieur du partenariat entre les deux pays et le renforcement de la coopération pratique entre les établissements d'enseignement supérieur chinois et français. L'ouverture de cette école est déjà le fruit d'une coopération resserrée entre nos deux pays qui collaborent depuis longtemps en matière éducative et d'enseignement supérieur. Je rappelle que ça fait plusieurs années que nous travaillons sur cet accord qui s'inscrit et qui sera encore plus un exemple de réalisation, de coopération, l'enseignement étant le moyen d'oeuvrer au renforcement de l'amitié entre nos deux nations à travers une connaissance réciproque sur le long terme.